Salut tout le monde, je vous prends quelques secondes de votre temps avant que la vidéo commence pour vous dire que cette vidéo a été tournée en live sur Twitch. Ce que vous voyez là c'est une rediffusion du live, alors si jamais vous voulez passer des bons moments avec nous en direct, profiter des analyses un peu compétitives qu'on peut avoir, venir passer sur un casque, juste dire bonjour, poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas, je vais vous mettre l'adresse sur l'écran tout de suite, ça nous ferait grave plaisir et je pense qu'on peut passer des bons moments. Bonne vidéo à vous ! Le programme de ce soir c'est qu'on va se review tranquillement les nouvelles cartes qui ont été annoncées pour l'OCG, donc qui arriveront chez nous d'ici on va dire 3 à 6 mois grosso modo pour l'immense majorité. La dernière fois on s'était arrêté sur des nouvelles cartes qui viennent des mangas et sinon un peu plus notoire on s'était arrêté sur l'archétype des jouets et sur un petit peu de support Skystriker qui était pas terrible globalement, on va pas se mentir c'était vraiment pas terrible. Et du coup on va reprendre tranquillement, on va continuer à scroller vers le haut et on va arriver à la d'ici la fin du live je l'espère, à la fin des annonces donc on aura revu ensemble tout ce qui a été annoncé depuis la dernière vidéo que vous pouvez retrouver directement sur la chaîne YouTube ou dans les rediffusions de la chaîne Twitch comme d'habitude. Et ça c'est un concept qu'on fait à peu près deux fois par mois, histoire de se tenir au courant de tout ce qui va sortir et déjà d'avoir un avis, de commencer à réfléchir tranquillement en arrière-plan à des petits trucs pour ce qui va sortir dans 3, 4, 5 mois, toujours avoir un peu d'avance sur le format et pas payer vos cartes 160 balles, vous connaissez. En vrai je pense que Striker aujourd'hui même full 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 power genre engage à 3, pas mal de power spell à 3, genre comme tu dis changement de coeur, là il y a mind control qui est revenu, multi-roll à 3, widow à 3, ce sera, attention je vais vous écorcher les oreilles, j'ai été un joueur Striker, j'ai aimé ce deck, je l'ai joué même post-ban, j'ai gagné des tournois avec post-ban d'engage, j'avais pu engage, je gagnais des tournois avec Striker. Aujourd'hui Sky Striker c'est littéralement, désolé pour vous, runic en moins bien, c'est-à-dire que tu as des conditions de jeu à mettre en place qui sont plus ou moins les mêmes, runic il va avoir 3 magies runiques au cimetière, Sky Striker il va avoir 3 magies tout court au cimetière, bon jusque là on est plus ou moins sur la même chose, sauf que les cartes runiques sont juste toutes meilleures, c'est toutes des quick play, c'est toutes des entraps, elles font toutes du CA, alors que dans Striker la seule carte qui fait du CA c'est engage, enfin elles font toutes du CA, elles font du CA via Fontaine, évidemment, mais vous m'avez compris, in fine elles font toutes du CA. Donc aujourd'hui je pense que le deck est dépassé, et que s'il fait des choses, ce sera principalement parce que ce qu'on va coupler à l'archétype apportera des choses à l'archétype, plutôt que parce que l'archétype en lui-même pourra apporter vraiment dans un deck compétitif. C'est dépassé Sky Striker aujourd'hui, malheureusement, pourtant j'adore le deck, vous le savez, mais c'est trop power clip, exactement ouais, ça fait plus assez en fait, des cartes comme Afterburner qui disent pète un monstre, et si t'as 3 magies, pète une MP, c'est des cartes qui font plus assez, c'est pas une quick play, c'est trop lent, c'est pas une carte que tu veux forcément open, ça va dépendre des situations, du coup tu peux pas vraiment la jouer en 3 off, c'est particulier, alors que les cartes runiques elles sont beaucoup plus polyvalentes, si t'openes une carte runique qui peut pas faire son effet de pop, et bah va faire son effet de spé, et en Gopher ça reste une très bonne carte, donc c'est vraiment beaucoup beaucoup plus polyvalent, et c'est un petit peu, on va pas se mentir, le petit frère spirituel de Striker, on a un pet monstre, on a un pet MP comme on avait Afterburner et Jaming Waves, on a une tuto avec Tip comme on avait une tuto avec Engage, on a un slumber qui protège comme on avait une protection avec Eagle Booster, on a une imperme comme on avait une imperme avec Ancre, c'est vraiment effet pour effet si on fait un peu le listing, le petit frère spirituel de Sky Striker, mais meilleur, mais meilleur. Et si on joue SS runique ? Bah du coup, en vrai c'est peut-être pas si mal tu vois, sur le papier, sauf que du coup est-ce que c'est vraiment SS qui apporte quelque chose à runique, auquel cas, alors peut-être, ou est-ce que c'est runique qui apporte, qui permet à SS d'exister, et si jamais c'est ça, et que c'est runique qui permet à Sky Striker d'exister, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas meilleur archétype à coupler avec runique, plutôt que de juste faire survivre un archétype qui t'apporte pas grand chose à ton engine, tu vois ce que je veux dire ? Même SS avec PTT, PTT, TTT, PTT, ouais ça fait beaucoup de T frère, il y a 5 T en 6 lettres, au bout d'un moment, il faut faire un effort, le streamer il peut pas là, il est dépassé par les événements. Engage à 3, le nouveau support, upstart à 3, c'est bottom tier 2, et encore je suis gentil, tu es dans le vrai, c'est bottom tier 2, plutôt même tier 3, alors que Salam est clairement meilleure que Striker, Salam est clairement meilleure que Striker, c'est plus explosif, ça a du meilleur support aussi, on va pas se mentir, le support récent de Striker est médiocre, alors que le support récent de Salam est en vrai plutôt ok, genre la petite belette et tout, on aime bien, donc non, non, j'ai aucun doute sur le fait que Salam est meilleur que Striker, je suis complètement d'accord avec toi. Bah écoutez, c'est magnifique, Salam est toujours mauvais, ouais, toujours pas terrible, mauvais c'est exagéré tu vois, Salam c'est, alors attends, on va regarder rapidement, parce que j'ai toujours ma tier liste sous la main, qui n'arrête pas de se reset, d'ailleurs ça me fait péter un plomb, il me manque toujours, enfin il y a toujours Runic, Fire King et Centurion qui font que sauter, je pense qu'il va falloir que j'en crée une nouvelle, il faut que je prenne le temps de faire ça, mais, tu vois, Salam il est là, Salam il est dans Rogue, alors Rogue en gros c'est, tu peux prendre une game à certains des decks du top tier, mais tu n'en gagneras pas 50% au global, parce que Stryker il est dans nul nul nul, et il est pas dans les premiers tu vois, il est pas dans les premiers, donc non je suis d'accord avec toi, Salam est vraiment nettement meilleur que Stryker. Du coup nous disions, nous disions, nous disions, première carte, Salam c'est ok tier, un mauvais deck c'est Jean-Tistina, ouais voilà c'est ça, c'est ok, c'est ok, je suis d'accord. On va commencer tranquillement, cette petite review des cartes OCG, et c'est marrant, parce que tu vois on était en train de parler Stryker, j'avais pas regardé, du coup évidemment je ne l'ai pas précisé, mais pour tous les nouveaux et tout, j'essaie de ne pas me spoil, pour découvrir les cartes en même temps que vous, et du coup j'ai pas forcément d'input sur quelle carte va être bien et tout, donc j'avais pas du tout checké, enfin j'ai juste ouvert les yeux pour voir où j'étais et où on s'est arrêté dans la fois, mais j'ai pas du tout checké les cartes d'après, et c'est marrant, parce que du coup la première carte du nouveau support annoncé qu'on va regarder, c'est une carte qui a été annoncée le 29 novembre, et qui est une carte de support pour Sky Stryker. Combination Maneuver, Engage 0, ok, le nom est stylé, le nom est énervé. Salam c'est ok tier, je pense à faire Branded Kimera, voir Kimera Runic, en vrai les deux ont du potentiel, je pense que Kimera Runic est un deck tout à fait ok en ce moment, notamment parce que Runic a un bon matchup contre Labrinte, et que je pense que Labrinte est tout tout en haut du format à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Elle est annoncée dans les OCG Stories Sky Stryker Vol. 3, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais c'est pas un set qui va exister chez nous, mot pour mot, c'est certain, donc on va sûrement la retrouver dans un coffret, un peu comme on avait pu avoir avec Magnificent Mavens, pour notamment les Ichizu, il y a pas mal de petits coffrets comme ça qui sortent dans l'année, et où nous, on retrouve les cartes que eux ont dans des packs qui n'existent pas chez nous, donc ça va sûrement être ça, pas de délai exact pour celle-là, donc attendez-vous à l'avoir probablement dans le courant de l'année, mais on peut pas trop te prédire dans quel set ce sera. Alors, elle dit, 2 Light and or Dark Monsters, ok, 1500 d'attaque comme toutes les Link Strikers, si je dis pas de bêtises, peut-être que le gros vaisseau qui est sorti, il y a pas très longtemps, il en a un peu plus, je crois qu'il y a 3000, en tout cas celle-là, 1500, comme les autres Link Strikers, vous ne pouvez l'envoquer spécialement qu'une fois par tour, et elle ne peut pas être utilisée en matériel lien, et elle est Light, ça c'est intéressant qu'elle soit Light, c'est assez intéressant, ça te donne un attribut supplémentaire pour Access Code, si tu climbs sur Access Code, parce que Strikers n'avaient pas de Link Light, c'était le dernier attribut qui leur manquait, puisqu'il y avait Zeké qui était Dark, Kaina qui était Terre, Kagari qui était Feu, Shizuku qui était O, Ayaté qui était Vent, et donc on rajoute Engage Zero qui sera Light, donc ça c'est intéressant déjà, et puis ensuite il me semble qu'il y a des cartes qui disent, si vous avez un monstre Light Dark Strikers dans votre cimetière, vous pouvez faire des trucs en plus, et du coup jusqu'ici le seul monstre Light Strikers c'était Rose, pas toujours accessible, s'il y a une Link E2 qui est faisable, ça devient tout de suite plus intéressant, en vrai. Alors, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain avec 2500 ou plus d'attaques, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Ok, donc ça peut aller deal avec genre des barons, des trucs comme ça peut-être ? Pourquoi pas ? Au début des damage steps, si cette carte attaque et que vous avez Sky Striker S Ray et Sky Striker S Rose, donc spécifiquement dans votre cimetière, vous pouvez détruire tous les bons ce que votre adversaire contrôle. Ok. Bah... C'est Nasos, hein ? C'est un peu Nasos, non ? Invocable par Ray, c'est pas mal. C'est vrai que c'est invocable par Ray, à moins qu'il y ait une erreur de traduction et qu'ils aient oublié une ligne, mais sinon Ray dit spécial summon un Link Monster Sky Striker de ton extra deck, et du coup, les autres monstres Link 2 ou plus disent tous, ne peut être invoqué que par lien pour justement se protéger, entre guillemets, d'être invocable par Ray pour que ce soit trop fort. Mais... Celle-là, du coup, pour le coup, sera effectivement, comme tu le dis, invocable par Ray. Ça la rend un peu moins mauvaise. Est-ce que j'ai envie de dire que je la trouve forte ? Je ne suis pas convaincu quand même. C'est Rageki plus un père dans une carte. C'est Rageki plus un père dans une carte et je suis en train de dire que c'est mid, tu vois. Genre, c'est l'évolution du jeu. Bienvenue à Noyugi en 2024. J'espère que l'année sera bonne et qu'on aura plein de nouvelles cartes bien broken. Non, en vrai, ce n'est pas terrible pour le coup. Ce n'est pas terrible. C'est très lent. L'imper malaspect est plus ou moins sans intérêt. Ce sera probablement un joueur one-off, comme tu dis. Genre, tu mets Ray sur la table et puis tu fais L et tu forces un truc, éventuellement, pourquoi pas. Sauf que si tu te bouffes une baronne qui fait Negri te détruit, déjà, l'effet en Demechtep, il n'existe pas. Et en plus de ça, ok, ta Ray, elle va revenir. Donc, tu as trade avec la baronne mais tu as perdu l'effet qui revient de ta Ray. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit fou. Et l'effet de la Demechtep qui demande nécessairement Ray et Rose, ça, ça demande pas mal de setup. Il y a peu de chances que tu puisses le claquer directement parce qu'effectivement, Ray, c'est une constante. C'est ce que tu veux avoir tout le temps. Rose, c'est vraiment plus du follow-up. Tu l'envoies avec Ayaté que si tu as déjà accès à tout. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que tu l'enverras plus souvent avec Ayaté ? Peut-être. Mais du coup, si tu dois l'envoyer avec Ayaté, ça veut dire que tu es déjà en battle. Non, c'est bizarre un peu. En vrai, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou fou. Je ne suis vraiment pas satisfait de la carte. Ce sera probablement joué en one-off mais uniquement dans Striker. Ce n'est pas... Par exemple, on a pu voir notamment Zeké un petit peu. La Link 2 va être l'autre... Pas Zeké, pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Comment elle s'appelait ? Comment elle s'appelait ? Excusez-moi, je vais ouvrir un DB. On va aller regarder ça rapidement. non ? Azalea. Azalea, ça me revient. On a pu voir... Azalea, oui, c'est ça. Merci. On a pu voir Azalea vite fait être jouée un peu dans Purly ou quoi avant que SP sorte. Maintenant que SP est sorti, il n'y a plus aucun intérêt à jouer Azalea. Mais bon, elle a coché pendant quelques mois de trous un vide qui existait. Mais là, à l'heure actuelle, ça, ce ne sera pas du tout splage dans d'autres decks que Striker. S'il s'est joué en one-off dans Striker, ce n'est même pas sûr. Honnêtement. Donc Azalea, c'était celle-ci qui disait Pop 1, la vocation. C'était joué pour gérer notamment des problèmes comme Zerkun, etc. Ok. Eh bien, écoutez, on continue dans la veine du support Striker très très mid. Très 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 mid. Avec notamment ces deux-là qui n'étaient déjà pas terribles. Honnêtement. Carte suivante. On avance. Ah, ça, c'est cool. Ça, je suis hype un peu. Je ne sais pas s'il y a des annonces. Je n'ai pas vu. Mais je suis hype un peu parce que j'aime beaucoup l'artwork du truc là. La vibe du truc. Et j'avoue, si l'archétype, il est cool, il y a moyen que j'y mette le nez un peu. En plus, j'ai l'engine Diable Sinful sur le côté. Donc, en vrai, pourquoi pas. On arrose en Starlight juste pour l'envoyer au cimetière. C'est ça un peu. Tu la mets sur le... Tu la mets sur le dessus de ton... Tu la mets sur le dessus de ton cimetière et elle brille. Le petit niveau 1 avec la ligne que 2 Camélias a tuto tout le deck. Le petit niveau 1. Alors. Il faut que je mette dans la description parce qu'ils sont toujours traités mais ils ne l'ont pas dans le nom. C'est ça ? Oui, c'est ça. Lui, là. Oui, d'accord. Ok. Donc, tu vas se paier... Tu vas se paier Rose. Et après, du coup, c'est Camélia, c'est ça ? Voilà. 3 ou moins spells dans votre cimetière. Vous pouvez envoyer une carte Sky Striker depuis votre deck au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre que votre adversaire contrôle. Donc, spécialement cette carte. Ok. Oui, du coup, tu peux faire le buy de tu mets 2 body, tu fais L, derrière, tu fais Kagari, Kagari reprend engage, tu actives engage. Mais c'est tuto with extra steps, déjà. Ça peut potentiellement te mettre en range de cartes comme Nibiru et tout, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, tuto une carte de ton archétype en 2024 maintenant. Il faut que j'arrête de dire en 2023. Ce n'est pas non plus une dinguerie, d'autant plus quand tu l'exposes à autant de trucs. Genre là, tu peux te faire éclater la gueule par un croc, tu vas consommer quand même pas mal de ressources de ton extra parce que du coup, tu vas utiliser ton truc, tu vas défausser une spell. Ou alors, tu vas le norme, tu me dis. Tu peux le norme. Donc, admettons que tu le normes. Tu vas le norme, tu vas se payer rose, tu vas faire la ligne que 2, derrière, tu vas faire Kagari, enfin, tu vas faire He, derrière, tu vas faire Kagari, derrière, tu vas faire Shizuku, tu as déjà claqué trois cartes d'extra. Bon, c'est un peu embêtant en vrai. C'est pas si fou que ça, tu vois. Ça aurait été mieux qu'honnêtement, aujourd'hui, sorte une ligne que 2 striker qui dit, tu tutos n'importe quelle magie striker que tu n'as pas déjà au cimetière, genre un peu comme Shizuku, mais en bonne phase. Bah, c'est pas choquant, tu vois. Genre vraiment, c'est pas choquant. Ça ne rendrait pas le deck complètement crack broken. Nibiru permet d'extendre les combos dans Sky. Bah, je ne sais pas si vous voyez la queue du chat, mais le chat dit bonjour au chat. Si, si t'as Ray, ça peut peut-être, ça peut peut-être te permettre de remettre des bodies. Après, est-ce que ça extende les combos ? Pas tant, parce que ta cagrée, elle est déjà passée. Ton, ta Shizuku, elle est probablement déjà sur la table et Shizuku, tu peux l'invoquer qu'une seule fois par temps. Internet. Malheureusement, tu ne peux invoquer Shizuku une fois par temps. Donc, si tu prends Nib sur Shizuku, bah, t'as plus de tuto en une phase. C'est un peu embêtant. Si tu le prends avant Shizuku, ça va, mais si c'est un bon joueur qui connaît bien Sky en face, il va juste attendre et il va t'éclater la gueule. Internet. Merci pour le follow, SpinterJB. Tu rigales, cœur sur toi, le ref. Installe-toi confortablement, tu n'es pas trop en retard. On est en pleine review, donc tout se passe bien. T'inquiète pas. Et installez-toi confortablement, le ref. On va bien manger. On va bien manger. Il y a pas mal d'annonces cool, je crois, je pense, j'espère. Donc, on va se mettre bien. Ah, c'est l'artwork du nouveau. Il tue, en fait. Je croyais que c'était un artwork d'un ancien. Il est stylé. Il est stylé de fou. Bonjour le chat. Le chat te dit bonjour le chat. C'est pas fou, mais j'aime bien le deck donc je le défends. Bien sûr, je comprends. Moi aussi, j'aime bien le deck. Après, mon travail de streamer fait qu'objectivement, je ne peux pas dire que c'est bien, tu vois, faire mon travail. Lol. Mon passe-temps. Je me dois d'être objectif. Alors, du nouveau support Fire King. Attends, quoi ? Il y a du nouveau support Fire King ? Ah, mais on en a parlé, je crois. Je crois qu'on en a parlé. Il n'y en a pas encore du nouveau nouveau, genre ? Je crois qu'on en a parlé. Fire King, consorts, Ulcanix. Sachez que j'ai Fire King, j'ai joué Fire King à Bologne. D'ailleurs, si vous voulez voir ma decklist ou quoi que ce soit, avant, évidemment, la sortie de Populus et des nouveaux Snake Eyes, mais vous pouvez y accéder en faisant pas d'exclamation YouTube dans le chat. Alors, oui, mais non MDR. Ok, je vais regarder ça. Mais en tout cas, cool s'il y a du nouveau support. Attendez, il y a le chat qui est en train de bouffer des cartes, je crois. Ah, tu veux tes croquettes, mon chat ? Attendez. Je vais l'aider. Pousse ta grosse tête. Je t'aide. Hé, mais je t'aide. Ton problème, c'est que t'es bête. Tiens. Ça va ton bras ? Regarde, nickel. Tranquille, c'est juste disloqué. Donc, une fois que c'est remis, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de fracturé, ça chill. Il fallait juste que ça se remette quelques jours. On va dire que jusqu'au mercredi d'après, j'avais des petites douleurs. Enfin, au début des grosses et après des petites. Mais c'est allé de mieux en mieux. Au bout de quelques jours, c'était nickel. Alors, Fire King Consort, Turcanix. C'est une level 4 feu. Ça, déjà, c'est très cool. Pourquoi c'est très cool ? Parce qu'aujourd'hui, c'est très complexe pour Fire King de faire des X6-4 alors qu'on est sur un deck qui a quand même des mécaniques d'X6 assez intéressantes et ça va être... On voit d'ailleurs le sanctuaire en fond et ça peut être éventuellement très cool de pouvoir profiter de la carte pour faire des X6. Ça peut être très intéressant. Attendez, il y a le chat qui est en train de flinguer des cartes. Qu'est-ce que tu fais ? Tu touches jamais aux cartes d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a des bouts de croquettes. Terrible vie. Tout va bien. Donc, ça peut être intéressant. Déjà, juste le fait que ce soit Fire King dans le nom et niveau 4, s'il y a un moyen de l'Espé, ça peut devenir directement très intéressant pour aller chercher des cartes comme Dweller, comme Bagouchka, etc. Vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 du nom de cette carte qu'une fois par tour, chacun. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez détruire un autre monstre feu dans votre main et ou terrain et si vous le faites, ajoutez un Fire Beast, Beast Warrior ou Winch Beast Monster depuis votre deck à votre main à l'exception de Vulcanix. Puis, vous pouvez faire en sorte que le niveau de cette carte devienne le niveau du monstre que vous avez ajouté. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un Fire King, Eye Avatar, Garounyx de votre deck en position de défense. Si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas le bon Garounyx. Laissez-moi vérifier. Je crois qu'il a un truc en plus. Fire King, Eye Avatar, lui c'est Avatar et lui c'est Eye Avatar, c'est ça. Et lui c'est Sacred Fire King, c'est ça, voilà. Ok, il fait quoi lui ? Attends, tu peux le tuto ou tu peux le spé ? Tu peux le spé. Ok. Et c'est un Oza ? C'est un Oza. Ok, donc tu ne peux pas la détruire elle-même et faire une double spé niveau 8 par exemple, tu ne peux pas faire quoi. Et lui dit quoi ? Une fois par tour, pendant la prochaine somme de l'effet après que cette carte a été détruite par l'effet de carte et envoyée au cimetière, envoquer spécialement cette carte de votre cimetière, si vous le faites, détruisez tous les autres monstres sur le terrain. Ok. Quand cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous n'envoquer spécialement un monstre fair king de votre deck à l'exception de Eye Avatar, Garouix. Ok, c'est pas fou. Ripple PTT à cause du chat MDR. Internet. Y'a au fil d'une beuge, comment tu vas le ref ? Trois de cette carte, oui c'est l'ancien. Ok, c'est ça. Bah en vrai, j'aime bien la carte. En vrai, j'aime assez bien la carte. Y'a pas vraiment en dehors de Ponix, évidemment, de très bonnes normal semaines à l'heure actuelle de Lanfire King. Sauf que Ponix, ce qu'il faut bien comprendre, les gars, c'est que dans un mois, allez, à la louche un mois, on a 14 moyens différents d'invoquer spécialement Ponix dans le deck. On a 3 fois Wanted, 3 fois Bonfire, 3 fois Snake Eyes Ash, le nombre de witch que vous voudrez jouer et le nombre de Ponix que vous voudrez jouer. Donc si vous jouez genre 1 witch et 3 Ponix, ça vous fait 14 moyens, 13, je ne sais pas combien, je ne vais pas compter. Terrible. Mes calculs sont catastrophiques. Bref, vous avez capté. Mais ça vous fait beaucoup de moyens d'invoquer ce truc. Ça va internetement bien, ça régale alors. C'est un deuxième terrain. C'est ça. Du coup, ça va rendre le terrain moins sensible à Ash. Ça va pouvoir aider à traverser potentiellement certaines autres Zentraps. Par exemple, j'en sais rien, tu normes Ponix, tu spé Ponyx, tu te bouffes un imperme sur Ponix et tu n'as pas accès à Kirin pour Dodge. Tu normes L, tu fais comme le terrain, tu prends Garou Nix et au final, tu popes un feu, tu popes par exemple ton Ponix. Tu spé ton Garou Nix et puis tu as quand même ton full combo du coup. Donc ça, ça va tourner bien. C'est vraiment une très bonne carte. C'est vraiment une bonne carte. J'aime beaucoup cette carte. Est-ce que ce sera un 3 off ? Je ne sais pas. Peut-être. Honnêtement, peut-être. En tout cas, ça va clairement, à mon avis, aider le deck dans certains problèmes qu'il a aujourd'hui d'avoir de la difficulté à jouer autour de plusieurs Zentraps. ça ne peut que l'amener dans la bonne direction. Si je ne dis pas de bêtises, on peut l'aspect grâce à Fenrir Kastira. Comment ça ? J'avoue que là, je n'ai pas la data. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Le prix de Wanted est abusé. Ouais, Wanted, c'est cher. Wanted, c'est très cher. Wanted, j'ai payé quand c'était 65 et quelques. Déjà, c'était un peu cher pour une carte d'Engine, vraiment, qui est inhérente à son Engine et qui ne sera pas Splash. On ne parle pas de genre Droplet ou Prospect, quoi. Là, actuellement, c'est un budget. Bon, tu vois, c'est clair. Comment ça, mon ref ? Comment ça, mon ref ? Grâce à l'X6 de rang 7 Faucon Red Raptor. Ah, parce que c'est les Winch Beasts ? Je crois que le Faucon Red Raptor, c'est Dark. Mais je dis peut-être des bêtises. On va aller voir ça. C'est Arsenal, Fatcon, je ne sais pas quoi. Ce truc-là, là. Eh non, c'est un level 4 Winch Beast. Donc, effectivement, tu peux faire genre Spe Fenrir à un... Ouais, mais derrière, il te faut un body 7, quoi. Ou alors, tu te lock en X6. Genre, tu fais Spe Fenrir, prends Rise Art, Spe Rise Art, Rise Art, Arsenal Falcon, Arsenal Falcon, Spe L, L effet, terrain, et en fait, tu es juste lock en X6. Ça peut être une solution de go first, en vrai. Ça peut être une solution de go first. Joue directement cash-tire. Ouais. Le deck va manquer de place pour pouvoir jouer ça. Yo, Hiroma. Yo, Jules. Comment ça va, les frérots ? Ça rigale de voir du monde. J'espère que vous avez passé des solutions quand ton engine se fait stopper et des interruptions directes parce que le deck a un peu de mal à générer. Il y a très peu de cartes dans le deck qui sont des interruptions directes. En vérité, c'est beaucoup d'interruptions de setup. Genre, il faut que ton Garonix, il puisse envoyer machin pour qu'au prochain tour, quand tu vas le rebord, il puisse envoyer Kirin pour que Kirin devienne une interruption parce que sinon, tu ne peux pas reborder, tu ne peux pas péter. Vous avez compris. Mais, globalement, le deck va avoir beaucoup plus de solutions dans un futur très proche avec, du coup, comme je disais, vous savez quoi, on va mettre les cartes à l'écran comme ça, on parle, on parle, mais vous les verrez. 3x Bonfire, donc il y a la tuto Pyro qui va aller tuto Snake Eyes Ash qui sera probablement un 3 off parce que lui tout seul sera full combo même en norme. Derrière, vous allez avoir ce bon vieux Poulos qui, quand il est tuto, fait full combo et qui du coup sera aussi tutorisable avec la Rota si jamais vous ne voulez pas vous exposer par exemple à une imperme sur le H ou si vous prenez un imperme sur lui mais en vrai ça vous fait un body qui n'a pas été énorme donc derrière vous pouvez par exemple norme Ponyx etc. Ça reste intéressant. Vous aurez bien évidemment si je sais écrire Wanted vous aurez également le nombre de Witch que vous voudrez peut-être une, peut-être deux, peut-être trois ça dépendra des listes même si avec toutes les nouvelles Rota il y aura quand même beaucoup plus de stabilité et puis vous aurez évidemment donc la Snake Kai sinful spoil machin là je ne connais jamais Snake Kai Snake Kai je crois sinful spoil of Snake Kai voilà celle-là qui va se payer Ponyx plus norme Ponyx et l'intégralité de ces cartes écoutez-moi bien l'intégralité de ces cartes donc je rappelle 3 Wanted 3 Rotafeu 3 Snake Kai's Ash on va dire allez 2 Witch on va dire que ce sera le scénario classique au moins une fois cette carte et derrière le Populous et bien l'intégralité de ça peu importe quelle que soit votre norme donc ça nous fait ici 18 cartes cette fois j'ai compté mes doigts c'est full combo c'est complètement full combo donc là vraiment ça va se régaler ça va toi frérot bonne année à toi passage et planche ouais bien sûr toi aussi mon ref bonne année 2024 bonne année 2024 j'espère que t'as passé des bonnes fêtes et j'espère qu'on va se régaler en 2024 comme on a commencé à le faire en 2023 en tout cas ça me fait plaisir vous êtes nombreux dès le retour alors que j'ai pris 10 jours de vacances et ça ça me régale on pourra jouer du Bagouchka ou du Douleur plus facilement exactement c'est ce que je disais ça va permettre de faire des X64 et ça c'est très intéressant et ça va permettre également de profiter pourquoi pas de l'effet du Sanctuary je sais pas ce qu'il y a en X6 Fire de rang 4 mais on peut peut-être vous savez quoi on va peut-être se regarder ça tout de suite et on va au fond des choses ici on fait de la découverte mais on fait pas que de la découverte on fait de l'analyse on fait de la compréhension on va au fond des choses donc vraiment on va regarder ça il y a quoi en X6 4 feu X6 4 merde feu hop qu'on pourrait invoquer pendant le tour adverse pour par exemple créer une interruption tu vois ok ça c'est Osef un peu Osef 2 level 4 Fire King on peut pas ah 2 level 4 Beast non mais des Wedge Beast l'autre on peut pas on peut pas on peut pas lui il pue sa mère malheureusement il n'aura aucun bateau donc ça sert à rien same same ça c'est pas à l'invoque je crois non c'est pas à l'invoque 1-1 Pierrot ce sera pas des Pierrot Chain évidemment c'est ban oh il y a crook non wanted peut même être joué à 2 facilement car Populous a pour faire le rôle de Diable Star et Wanted a elle toute seule c'est vrai mais du coup Wanted te donnera quand même des pioches et tout et si jamais tu te bouffes une imperme sur Populous bah tu fais Wanted tu vas chercher ta Diabelle tu fais full combo Diabelle et bah ça revient enfin tu combo à travers l'imperme tu vois enfin l'interrupt sur Populous quelle qu'elle soit d'ailleurs imperme ou pas donc je pense que Wanted ça restera un 3 off et peut-être plutôt une Witch du coup en l'occurrence bon il y a Crook 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 pour info s'il n'y a pas d'autres cartes sur le terrain elle est enfin si toi tu ne contrôles pas d'autres cartes cette carte est non affecte par les effets des autres cartes une fois par tour il fait ravi tu vas détacher un matériel de cette carte et détruire autant de cartes que tu contrôles que possible puis cette carte gagne 300 d'attaque jusqu'à la fin du tour pour chaque monstre détruit par cet effet donc admettons si vraiment tu veux être casse couille tu mets Crook Crook sur ton board tu pop le sanctuaire derrière il passe à 2006 et il est insensible et du coup tu peux peut-être essayer d'aller tant qu'il y a un tour un truc comme ça bon ça c'est un peu en vrai Crook Crook c'est un peu chiant à une époque c'était joué dans Shark parce qu'il y avait un matériel X6 qui disait qu'il ne pouvait pas être détruit au combat et du coup il était non affecte non destructible au combat et juste tu fais ton X4 et tu décautes le mec en fait Gaga Cowboy Cowboy il n'est pas feu t'en veux forcément une X6 feu avec Sanctua là j'essaye de voir vraiment si tu peux si ça va générer des interruptions en plus ou pas du tout et bah juste on fera toujours Garbonix enfin on fera toujours la grosse X6-8 Fire King avec le Sanctua je vois par tour vous pouvez soit cibler un face-up X6 et équiper cette carte soit une équipée cette carte d'un monstre en attaque et l'aspect en attaque le monstre équipé peut attaquer votre adversaire directement quand le monstre équipé inflige des dégâts votre adversaire vous pouvez défausse une carte inflige 500 dégâts de plus votre adversaire c'est de la merde j'ai vu cette carte de ma vie et je comprends pourquoi 3 mots au niveau 4 ça ne m'arrivera pas 3 mots au niveau 4 ça ne m'arrivera pas il y a du Gares oui bon tu ne l'invoqueras pas pendant le tour adverse un Battling Boxer qui ne va rien faire comme tous les Battling Boxers malheureusement le Salah qui je crois ne fait rien non il n'y a rien et puis le Merry Maker qui lui peut potentiellement envoyer un Sprigant et derrière vous permettre de rank up pour faire Regulus mais en vrai ce ne sera pas jeu non plus donc visiblement il n'y a quand même pas trop d'interruptions qui sont disponibles en plus avec cette carte ça n'empêche pas que ça reste une très bonne carte de consistance et un bon boost au deck pour Tracer la Entrape j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette carte elle est très intéressante je n'avais pas pris en compte le feu t'inquiète le ref il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on est là pour en discuter ça n'empêche pas que des cartes ce qui était à mon avis pas le cas jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant pour moi la meilleure wincode de faire Kim Gon Time c'était de jouer la cartouche et l'ancienne Kirin et de faire Garonix envoie Kirin envoie cartouche là Gagaga du coup tu auras peut-être plus facilement de niveau 4 sur le terrain pourquoi pas il y avait quelqu'un qui me demandait si j'avais une liste Runic-Chimera je crois tout à l'heure j'ai vu passer le message j'ai pas si t'as une liste Chimera on peut voir c'était Frog j'ai pas de liste Chimera non j'ai pas de liste Chimera du format personne ne joue dans l'équipe pas que je sache en tout cas et moi je l'ai pas joué récemment personnellement donc j'ai pas grand chose à te proposer par contre on pourra aller voir vite fait si tu veux si jamais t'en as une ou genre par exemple d'un youtubeur qui en aurait fait une tu lâches un petit lien dans le chat et puis si on a le temps on ira la voir à la fin du live et je te donnerai un peu mon avis sur la question avis non expert mais avis éveillé quand même puisque je connais très bien la mécanique du deck je l'ai joué il y a à peu près 6 mois quand il est sorti ouais Cheyenne comment il va le boss bah écoute ça va ça va on se remet doucement des fêtes mais ça me régale de revenir en stream et de revoir vos têtes donc non franchement juste régaler en fait juste régaler je suis au max je savais pas s'il y aurait du monde et tout parce que vas-y tu connais on a fait 10 jours de vacances et en fait peu de temps avant ces 10 jours de vacances j'ai été malade donc j'ai pas trop internet et en fait juste régale il y a tout le monde il y a tout le monde donc ça régale internet merci Quentin coeur sur toi le ref j'espère que tu vas bien et bienvenue sur le live du coup merci pour ce follow et écoute ensale-toi confortablement il n'est jamais trop tard pour se mettre à jour sur une nouvelle carte en Ocg bien sûr alors carte suivante et là là on est sur une carte qui m'a été teasée mais genre on m'a dit en mode ouais il y a une nouvelle goddess qui sort et tout et j'ai fait genre je ne veux pas savoir de quoi ça parle n'est-ce pas comme ça je pourrais le découvrir avec mon chat c'est l'heure c'est l'heure on m'a dit il y a une nouvelle goddess dans ma tête goddess c'est quand même une bonne carte tu vois c'est pas joué partout mais si tu as nationalement c'est très intéressant donc est-ce que elle va être aussi bien on check ça on check ça en speed mais en tout cas l'artwork est cool l'artwork est sympa j'aime bien après la commu elle a bah oui vous êtes là vous me régalez vous me régalez sur youtube pendant mes vacances vous m'avez régalé c'est un délire genre les vidéos ont trop bien marché la vidéo qui est sortie hier je m'attendais à ce que ça fasse le débat ça fait débat de fou baiser qui donnent leur avis et c'est pas en mode genre ils donnent leur avis en mode ah c'est de la merde trois petits points bon il y en a quelques-uns mais c'est normal aussi d'avoir ce genre de commentaires et il y en a vraiment beaucoup qui donnent leur avis genre long en mode ils expliquent tout et tout c'est trop bien argumenté je kiffe de fou vraiment vous m'avez régalé toutes les vacances vous m'avez régalé tu penses quoi d'Orcus je trouve que combiner à Runic et Pistial ça fait mal je pense que c'est ok mais j'ai un peu le même raisonnement que j'expliquais tout à l'heure avec Sky Striker enfin quelqu'un dans le chat parlait de Sky Striker Runic je pense que Runic apporte plus à Orcus que Orcus n'apporte à Runic et que du coup il y a probablement mieux à combiner avec Runic ça n'empêche que ça reste quand même tout à fait ok il n'y a pas de doute sur le sujet tu vois genre le retour de Harp fait que ça redevient jouable sans dire que c'est tiré avant c'était injouable évidemment alors Moon of the Closed Sky c'est une Link 2 Lumière des Monds ok très intéressant c'est une Link 2 donc on n'est pas du tout dans le gimmick de Godez de Climb genre de bouffer un truc qui est emmerdant sur le bord d'adverse là on est plutôt sur le gimmick de Climb perso je ne pense pas que la carte est extrêmement bien tu verras pour moi quand tu la verras apparaître tu vas à 100% la dégager ok 2 monstres à effet c'est complètement générique vous pouvez utiliser l'effet de cette carte qu'une fois par tour vous pouvez cibler un monstre face-up que cette carte pointe ce tour si vous invoquez par lien un Link 5 en utilisant cette carte que vous contrôlez en tant que matériel vous pouvez également utiliser ce monstre de l'adversaire comme matériel ok ouais c'est très très mid je réfléchis mais ok donc l'idée c'est que du coup si tu fais une Godez tu peux prendre 2 monstres adverses je suppose que c'est ça l'idée mais ouais c'est beaucoup de setup et c'est assez mid quoi genre admettons tu m'aimes donc je comprends le côté genre si elle est sur la table tu peux la dégager ça s'entend et puis tu as aussi tu vas la dégager vite et comme ça le mec te prend pas enfin toi tu dégages une Link 2 tu sais que s'il active l'effet c'est probablement qu'il joue une Link 5 donc tu peux déjà commencer à jouer autour de Godez le fait de remove un Link 2 ça remove 2 body c'est pas mal enfin ça remove l'équivalent de 2 body évidemment et puis si on prend un petit peu les decks récents on va parler de genre Rescue de Unchain enfin les decks qui étaient un petit peu tout en haut des tiers c'est des decks qui ont accès à des cartes comme Charvara des cartes comme Emergency ou même des cartes comme Espy pour juste remove leur propre monce du terrain du coup c'est quoi genre tu vas faire effet sur un queutru tu vas dire attention je vais te le manger très bien je vais échaîner Charvara je vais le virer du board et je vais mettre mon Charvara à la place et toi tu fais ma carte n'a servi à rien donc en vrai je suis pas fan du tout j'avoue j'avoue je suis pas fan dans Dragon sans la contrainte des flèches ce serait décent je pense que pour que la carte soit jouée pour que la carte soit jouée il faudrait qu'elle dise je rigole même pas vous allez dire c'est crack broken mais je rigole même pas pour que ce soit joué je pense qu'il faudrait qu'elle dise quick effect vous pouvez invoquer un link 5 si on veut garder l'idée du link 5 quick effect vous pouvez invoquer un link 5 en utilisant un matériel pointé par cette carte un peu comme goddess frais du coup mais en rendant la mécanique de goddess accessible à toutes les links 5 dans cette situation là peut-être qu'elle serait jouée sinon l'autre solution on enlève le côté quick effect on garde le côté targeting un peu qui fait chier et on dit ok ça va marcher comme ça mais il n'y a aucune restation de lien que tu invoques genre tu peux invoquer une lien 2 une lien 3 une lien 5 une lien 4 ce que tu veux là pourquoi pas mais là il y a trop de en fait il y a une restriction en trop il faut soit que ce soit un quick et du coup un quick qui invoque et du coup dans ce cas là c'est beaucoup plus facile de dodge les trucs en face et puis ça a beaucoup plus de value parce que tu invoques directement il n'y a pas de attention on va te le prendre ah tu l'as enlevé mince il a lu dans mon jeu ça va tu vois c'est un peu plus rapide ou alors tu gardes cette mécanique un peu lente mais du coup tu la rends beaucoup plus flexible là c'est trop contraint et forcé en vrai il fait bien meilleur dans le domaine de faire une ligue pendant le tour adverse oui clairement 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 après celle là elle ne fait pas de ligue pendant le tour adverse mais elle n'est quand même pas fif en plus elle est light du coup elle ne peut pas aller chercher des dark ou quoi après c'est un peu chiant cette carte sera sûrement jouée dans un extra de laverinte et encore peut-être peut-être par rapport à la log démon et tout mais je ne suis même pas sûr honnêtement parce que laverinte jouait une ligne que 5 laverinte il n'aura pas 4 body sur son bord pour faire une ligne que 5 donc je ne suis pas sûr de ça je ne suis pas sûr du tout ces flèches là tu n'as quasi aucune chance que tu arrives à targuer t'as un monstre en face ça aurait pu être rigolo comme board breaker avec moins de contraintes ouais 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 bah après le problème c'est que c'est des flèches mais enfin le problème et oh le chat ça va les cartes je pense que c'est une volonté en tout cas j'espère de la part de Konami de faire en sorte que la majorité des lignes qui ont un effet qui interagit directement avec le board adverse est face genre ça tu vois en mode genre en haut à droite en face comme ça tu peux un peu jouer autour en vrai genre ta zone toute à gauche du board elle est full secure il n'y a rien qui ira la chercher il n'y aura pas de géonateuse mes couilles il n'y aura pas de renoncer à Nima elle est là elle est posée et je pense que j'espère que c'est une volonté et que la majorité des liens qui interagit directement continueront dans cette direction parce que si tu commences à pouvoir cover là 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 en fait c'est infernal tu ne peux plus jouer autour et tu dois jouer un peu au pif autour de laquelle tu vas te prendre si elles sont toutes là bon très bien mais si le mec il en joue une et pas de chance tu tombes sur celle là c'est chiant tu vois Labrande joue Godess ok si Labrande joue Godess pourquoi pas c'est animant en ligne que 2 c'est animant en ligne que 2 mais le problème c'est que tu es obligé de faire une ligne que 5 ça c'est un peu chiant c'est un petit peu dommageable si ça avait été fait n'importe quelle ligue ça aurait été pas mal en vrai ça aurait été pas si mal là c'est c'est élan et restrictif il aurait fallu que ce soit que 1 des 2 pour être une option ok bon c'est moins pire que la carte Striker on va pas se mentir mais on est pas sur une carte de dingus non plus je pense que c'est moins bien par exemple que la carte Fire King même si évidemment elles ont pas du tout le même usage mais vous avez capté le ranking carte suivante on avance c'est quoi ça c'est giga stylé ça c'est un truc à construire genre soit des boîtes modéroïde plastique modèle of access code talker c'est incroyable j'en connais un qui va acheter ça directement je le connais bien je sais qu'elle t'est pas en train de jouer avec des câbles parce que si elle joue avec ses croquettes pas de problème si elle me débranche internet de vous c'est chiant c'est chiant si c'était n'importe quel link ce serait dans trop de decks je pense ça la rendrait jouable après ça reste très lent quand même tu vois genre attention je cible ce monstre je vais le prendre c'est lent quand même genre même si c'était n'importe quel link donc pourquoi pas Melodius Melodius Arbak ok alors je connais pas du tout le même pas j'attends qu'ils annoncent une date de sortie pour la maquette Zeus oh y'a Zeus incroyable en février tu seras content en voyant du Tissina dans Phantom Nightmare ah bah écoute ça ira encore dans le lot tiers ou alors ils sortiront peut-être enfin des bonnes cartes et peut-être qu'on pourra enfin dire quelque chose de constructif sur le deck autre que ne jouer pas ça c'est nul malheureusement aujourd'hui on en est un peu limité à ça alors je connais pas du tout les autres cartes Melodius les cartes qui existent déjà donc je sais pas s'il y a des experts dans le chat si on a pas on ira voir on ira voir rapidement ce qui se passe évidemment qu'est-ce que tu fais le chat là j'aime pas trop quand t'es derrière mon ordi comme ça j'ai peur que tu bouffes mes fils je te connais alors la première carte la première carte Refrain the Melodius Songstress ok carte pendule allez allez j'espère que vous êtes prêts pour des romans le chat moi j'attends juste le modèle 3D pour mon imprimante ah ouais économie max je suis arrivé en retard yo Quentin mais vous en plus c'est quoi la niveau 4 Fire King elle est cool elle est très très cool on l'a validé fort je sais pas si ce sera un 3 off un one off ou s'il y aura tellement de cartes de consistance avec une autre support que ce sera pas joué mais en tout cas elle est cool c'est une très bonne carte je valide fort à l'heure actuelle si elle existait elle serait 100% jouée 3 off sans aucun doute alors et peut-être que si un jour par exemple Populus ou quoi se font taper à la banne ou le Snake Eyes de manière générale elle va rentrer dans le deck en supplément il y a de bonnes chances que ça arrive en vérité alors Refrain the Melodious Songstress level 4 Light Fairy Light Fairy attention ça peut être tutorisable avec des conneries et tout ça peut être intéressant pourquoi pas pourquoi pas Light Fairy déjà c'est un bon un bon combo de type de type attribut pardon Pendu vous pouvez utiliser l'effet pendu de cette carte qu'une fois par tour vous pouvez cibler un Melodious Fusion que vous contrôlez envoyer un Melodious de votre deck au cimetière et si vous le faites le monstre ciblé gagne une attaque égale au level du monstre envoyé x 200 jusqu'à la fin de ce tour c'est à chier c'est à chier on ne doit pas se mentir il te faut avoir déjà une fusion sur le terrain c'est un setup conséquent je suppose puisqu'il doit te falloir un moyen de faire la fusion plus les matériaux de fusion tu poses ta fusion et d'ailleurs tu lui fais gagner 800 d'attaque et ça mon gars ça fait toute la différence alors oui ok tu foolish un truc visiblement on est quand même dans un archétype pendule donc à moins qu'ils aient tous des effets en mode quand c'est dans le cimetière il se passe une dinguerie sinon c'est taché qu'on se le dise c'est pas très fort pressing skill 1 ça peut aider effet de monstre vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte qu'une fois par tour si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez ajouter un monstre Melodious de votre deck à votre main à l'exception de Refrain The Melodious sans stress ça pour le coup c'est beaucoup mieux donc c'est probablement un starter plutôt correct parce que je suppose que si t'as un monstre plus une scale t'es déjà capable de faire des choses sinon c'est que le deck ne fera rien et effet 2 du coup si un Melodious Fusion est invoqué spécialement sur votre terrain tant que cette carte est face-up dans votre extra deck vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule et du coup ok ça devient beaucoup mieux ça devient tout de suite beaucoup mieux parce que là ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'un peu comme on faisait avec Wakoshi le super vie samouraï qui quand il était utilisé pour synchro se remettait en scale bah là on vient un peu sur la même mécanique avec des fusions sauf qu'en plus on a un petit foolish en bonus donc on va pouvoir la norme venir mettre une scale dans le cas de Wakoshi on était le bigmon qui lui allait tuto un truc que tu pouvais norme pour d'ailleurs faire une synchro directement et partir sur le play bon bah là ça va être un peu la même chose je suppose que tu vas pouvoir tuto donc une scale qui fait une fusion et derrière si t'as un body tu peux prendre genre L plus le body pour faire ta fusion t'as la fusion sur le terrain du coup tu peux remettre L de l'extra deck dans ta zone MP et vu que tu contrôles une fusion bah du coup tu peux full-leach 1 et je suppose que le 1 que tu peux full-leach tu fais du plus aussi en tout cas je l'espère ça vient de devenir très bien ça vient de devenir beaucoup mieux donc attention cette carte finalement le premier effet semblait wikos mais combiné au reste ça devient très intéressant en fait c'est Wakoshi inversé genre les effets bien sont sur les effets monstres et pas sur les effets scale peut-être qu'ils ont appris qu'avoir un effet en scale c'était un peu balèze et que le rendre sensible à un perméveiller c'était peut-être pas mal peut-être qu'ils ont tiré un petit expé de Wakoshi on peut au moins le reconnaître ça parce que Wakoshi c'était quand même une carte exceptionnelle peut-être une des meilleures cartes que j'avais jamais vu sortir au moins elle est sortie couplet the melodious songstress donc on a refrain et couplet donc on va aller ensemble je suppose que c'est elle qu'on va aller tuto je suppose j'espère effet de pendule vous ne pouvez utiliser l'effet 2 de cette carte qu'une fois par tour vous ne pouvez pas invoquer par pendule de monstres à l'exception de monstres lumière cet effet ne peut pas être annulé ok donc il y a quand même une semi-lock pourquoi pas effet 2 si vous ne contrôlez pas de monstres non melodious face-up vous pouvez ajouter une magie ou une piège melodious de votre deck à votre main ok donc c'est intéressant ça peut peut-être aller chercher notamment la fameuse magie de fusion qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure même si je ne sais pas laquelle sert mais je suppose qu'il y en a une qui va exister et en effet de monstres vous pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte une fois par tour pardon si cette carte est ajoutée à votre main excepté en la piochant pour votre pioche normale donc par exemple avec le refrain qu'on vient de voir juste avant vous pouvez la révéler invoquer spécialement un monstre melodious de niveau 4 depuis votre main ou cimetière ok donc malheureusement pas elle donc il en faut 1 en plus c'est un petit peu dommage mais ça reste quand même tout à fait correct et si un melodious fusion invoquer spécialement tant que cette carte est faisable dans votre extra deck vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule ok c'est intéressant aussi c'est intéressant aussi puisque du coup alors tu vas norme l'autre tu vas venir tuto celle-ci si t'as de quoi spé tu vas venir la révéler pour spé de la main ou du cimetière derrière tu vas la mettre en scale une fois qu'elle est en scale tu vas pouvoir aller tuto t'as magie par exemple internet admettons blam magie de fusion tu mets une fusion l'autre scale revient et t'as une scale 1-9 qui est accessible puisque ce qui est là est scale 9 alors que l'autre c'est scale 1 t'as une scale 1-9 qui est accessible donc c'est une très bonne scale et en plus tu peux full-leash un truc en plus de grève c'est quand même plutôt intéressant c'est quand même plutôt intéressant comme combinaison internet merci pour le follow Shishirendan coeur sur toi le ref bienvenue à toi c'est un peu confortablement tu n'es pas en retard du tout le live n'est pas encore à la moitié donc régale-toi le frérot on est en train de se regarder tranquillement les nouvelles cartes qui ont été annoncées en OCG et d'essayer d'estimer un petit peu quels impacts elles vont avoir potentiellement sur le format en vrai celle-là le combo des deux est vraiment intéressant bien le bonsoir à toi le ref bonne année bien sûr ça régale ça régale en tout cas les deux là sont plutôt intéressantes alors carte suivante Bacha the Melodius Maestra ok donc une fusion cette fois qui demande deux monstres Melodius générique très intéressant vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte une fois par tour si cette carte est invoquée spécialement vous pouvez invoquer spécialement un Melodius de votre deck et vos monstres fusion Melodius les effets activés de monstres fusion Melodius ne peuvent pas être annulés tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion donc tu ne peux pas te faire annuler l'activation de enfin tu ne peux pas faire annuler l'effet par exemple de tuto de cette carte notamment donc pas de H enfin de SP pardon je vais y arriver excusez-moi si cette carte est envoyée au cimetière vous pouvez cibler un monstre Melodius dans votre cimetière excepté elle-même invoquer le spécialement en position de défense c'est une bonne carte je regarde beaucoup de tes vidéos YouTube je me suis dit passe sur son live tu régales incroyable vous êtes tous en train de faire la transition de YouTube dans le live ça régale ça régale fort merci beaucoup le ref en vrai en vrai c'est pas mal c'est pas mal du coup t'es là bam je norme je tuto l'autre je te la révèle j'en SP1 je suppose qu'il fait un truc je la mets en scale je prends une fusion je fais ma fusion bam j'ai une scale 1.9 j'ai un fullish disponible j'ai une spédudec disponible non c'est pas mal en vrai c'est vraiment pas mal après t'es bloqué en light fairy c'est ça non juste light et que de la pendule donc tu peux même potentiellement venir claquer des SP ou quoi pour dégager le body du coup bah vu qu'elle est au cimetière tu peux profiter de l'effet reborn l'autre body que t'avais mis avec non c'est vraiment bien c'est vraiment vraiment bien les gars d'ailleurs tu link 2 et tu pendules 2 ah c'est vraiment vraiment bien et du coup bah vu que l'autre fullish tu profites à fond de l'effet de reborn du grave parce que tu pourrais te dire c'est des pendules ce sera très situationnel que j'en ai au grave et tout mais vu que de l'autre fullish bah c'est tu vas en profiter à fond en fait c'est comme si tu pouvais se payer du deck deux fois c'est juste qu'il y en a une c'est avec extra steps derrière tu link 2 tu pendules 2 exactement c'est quoi c'est ça c'est quoi la nouvelle carte qui tutait en pyro dans Fire King c'est Bonefire c'est Bonefire c'est c'est cette carte mais pour l'instant ce sera pas joué tant qu'il y aura pas Populus quand il y aura Populus ce sera probablement une des toutes meilleures cartes du format tu as déjà fait un live sur le support Silent Force qui va sortir en février non mais d'ailleurs la bonne nouvelle c'est qu'on ne l'a pas review non plus pas de moi en tout cas on a vu les premières cartes mais pas le support donc à mon avis il va être dans la review d'aujourd'hui si on a le temps d'y arriver évidemment aïe 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 le time out je sais pas ce que tu as dit favorite pay je suis désolé si c'était quelque chose de constructif avec un mot qui ne devait pas être dit mais tu t'es pris un time out de 86 000 secondes force à toi le ref ppl pour le soldat pour le soldat favorite pal dans le chat pour lui mettre des petites potions de mana tu link 2 beyond qui negate la restriction des pendules je crois que non elle peut pas être annulée elle peut pas être annulée elle dit elle dit cet effet ne peut pas être annulé donc même si elle est negate elle sera toujours elle te loquera toujours F c'était un bot de pub c'est pas grave on envoie des potions de mana au bot de pub aussi ça fait un viewer en plus c'est ce que je voulais vous dire les fins de mois sont difficiles ici terrible vie à toute transparence si vous voulez je peux vous dire un truc exclue exclue Twitch je pense que j'ai le droit d'en parler bon si j'ai des problèmes tant pis c'est pas pour l'argent que ça coûte j'ai reçu mon premier virement de Twitch pour l'intégralité de notre oeuvre depuis fin juin il fallait que j'atteigne 100$ de solde Twitch donc entre vos subs etc il n'y a pas de don mais les pubs aussi et so on et so on j'ai reçu le premier virement fin décembre et j'ai touché quelque chose comme 83€ pour genre 350h de live donc ouais c'est cool merci beaucoup à vous comme je disais avant ne vous sentez pas obligé de sub ça me régale si vous le faites c'est sympa mais globalement je n'essaye pas d'en vivre donc si jamais vous voulez aller donner votre sub ou votre prime à des créateurs de contenu qui sont un peu dans la difficulté et qui essayent d'en vivre c'est plus intéressant de le faire pour eux après si vous voulez le faire pour moi voilà en toute transparence il faut beaucoup 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 d'heures de live avant que je reçoive un virement de 83€ donc c'est pas non plus voilà je vous le dis ça régale ça régale je prends évidemment mais si voilà si vous voulez aller donner à d'autres gens qui essayent de faire des trucs avec et d'en vivre aidez-les eux ils en ont plus besoin que moi c'est même pas une SP comment ça c'est même pas une SP tu fais beaucoup les streamers Evides et Julio je sais pas ce que t'appelles beaucoup mais je me tiens au courant de manière générale tu payes le prochain Triton du coup non d'autres questions je sais pas faire le pro-rata je peux le faire si vous voulez rapidement on peut faire le pro-rata ensemble si vous voulez attendez calculatrice désolé pour la petite coupure vous êtes sur un live vous savez c'est très organique on part à droite à gauche on réfléchit à des cartes on revient on fait des calculs je vous raconte ma live on kiffe on kiffe désolé si vous vouliez vraiment du contenu full straight voilà 350h de live c'est l'inverse c'est l'inverse qu'il faut que je fasse je suis débile comment on reset ah revient 85€ divisé par 350h de live je suis donc payé au magnifique taux horaire de 24 centimes de l'heure et ça ça change tout ça fait toute la différence en vrai c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup mais vous êtes là vous êtes là donc ça ça va bien ah oui oui non 83 vols ne peut pas acheter une SP effectivement SP est ténèbres l'archétype est lock lumière non l'archétype est lock pendule lumière si tu parles de ça après il y a peut-être d'autres locks ça je sais pas mais lui en tout cas là il est lock pendule tu peux pendule que des lumières mais tu peux faire une SP du coup de l'extra c'est une invocation c'est pas une invocation pendule bientôt le casque horreille de chat aïe 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 ça sort les bails sombres les OGs savent Melodius ça a l'air de bien se lock archétype ok ok après je connais pas toutes les cartes on va peut-être y arriver peut-être qu'il y a d'autres cartes qui vont dire ah me lock en lumière et là bon ok ce sera un peu plus un peu plus compliqué en tout cas les 3 premières cartes sont très intéressantes on avance on avance carte suivante flowering étoile the Melodius grand choix c'est beaucoup de mots c'est beaucoup de lettres alors elle demande directement un Melodius maestra donc ça doit être les fusions je suppose qui s'appellent comme ça les autres s'appellent comme ça aussi non songstress songstress maestra ok donc c'est probablement les fusions qui s'appellent comme ça plus 2 Melodius ok donc elle c'est la grosse fusion la fusion elle est balèze celle-là vous ne pouvez utiliser le premier fait de cette carte une fois par tour effet rapide vous pouvez bannir autant de Melodius que vous contrôlez jusqu'à la end phase puis vous pouvez retourner jusqu'à hein quoi ah oui et tu peux bounce en gros ok tu peux tu peux bannir autant de Melodius que tu veux jusqu'à ta end phase et tu peux bounce autant de cartes que ce que tu as banni depuis le terrain adverse du coup tu les remords dans sa main en effet rapide ok c'est pas si mal après vu qu'elle demande beaucoup de body si elle est tout le temps toute seule je connais pas les combos du deck mais si elle est tout le temps toute seule sur le board c'est pas fou après si tu commences à en avoir genre 2 ou 3 ça peut devenir très intéressant pourquoi pas effet 2 si cette carte face up fusion summon dans le contrôle qui était dans le contrôle de votre propriétaire livre le terrain à cause de votre adversaire vous pouvez invoquer spécialement un monstre Melodius dans votre deck ou extra deck à l'exception d'elle même ok donc elle est un peu sticky mais elle ne se bloque pas quand elle quitte le terrain d'elle même bon pourquoi pas ça a l'air de demander quand même beaucoup beaucoup de ressources pour mettre une interrupte correcte mais demandante je veux dire SP c'est 2 monstres any monsters c'est pas forcément moins fort que ça ça revient à peu près au même sauf que tu peux en bannir un peu moins enfin tu peux potentiellement en bannir plus ici pourquoi pas ça n'a pas l'air non plus d'être une dinguerie absolue on va pas se mentir et on a du coup la magie qu'on va probablement vouloir aller tuto avec le couplet avec le couplet qui tuto une magie Melodius Concerto qui est une magie normale on peut utiliser les effets 1 et 2 de cette carte une fois par tour invoqué par fusion c'était sûr que c'était une magie de fusion invoqué par fusion un monstre fusion fait de votre extra deck en utilisant des monstres de votre main terrain et ou zone pendule du coup ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'extender et oui du coup le combo sans extender c'est en mode norme va tuto la pendule active la pendule va tuto la magie magie fait la fusion 1, 2, 3 la fusion SP les deux autres elles se remettent en scale derrière target la fusion full ich un truc et puis derrière t'as deux bodies si jamais t'as de quoi je connais pas bien l'archétype mais si jamais t'as de quoi faire une autre fusion pourquoi pas par exemple et bah du coup tu peux faire une plus grosse fusion remettre celle-là sous le deck piocher une carte activer l'effet de la première fusion au cimetière reborn le body que t'as vu au cimetière et du coup t'as déjà deux bodies sur le terrain donc à bientôt t'as fait la grosse fusion qui te banne en effet rapide jusqu'à la phase des Melodious que tu contrôles pour boon 70 cartes adverses t'en as déjà deux donc t'as déjà deux balances gratuites t'as pioché une carte t'as généré une scale 1, 9 c'est vraiment pas mal c'est vraiment vraiment pas mal pour le coup c'est vraiment pas mal ok bon re tout le monde j'espère que vous avez tous réussi à récupérer le feed sorry pour ceux chez qui ça lag et bah on continue du coup carte suivante mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup ce support est-ce qu'il y a beaucoup de cartes Melodious ? s'il y a beaucoup de cartes Melodious j'avoue flemme de regarder un peu quoique attendez on va regarder combien il y en a ouais non ça ah y'a pas les annonces au cg y'en a quand même beaucoup bon attendez on va regarder rapidement en vrai elles ont pas l'air d'avoir des effets giga longs ah mais du coup c'était pas un archétype pendule c'est intéressant ça peut-être c'est là alors y'a plus de cartes déjà c'est pas un archétype pendule du coup c'est un rajout des scales un peu comme Wakoshi finalement c'est exactement la copie conforme de Wakoshi I'm back let's go le crack bon tant mieux si ça remarche pour tout le monde c'est parfait je m'excuse le chat m'a fait un petit prank mais tout va bien tout va bien du coup c'était pas un archétype pendule donc on est exactement comme Wakoshi dans une dynamic de se dire on prend un archétype pas pendule on lui rajoute des scales bien broken et d'un coup d'un seul ce sera mieux en gros alors first movement solo si vous contrôlez pas de monstre on va avoir spécialement un level 4 ou moins Melodious depuis votre main ou deck vous pouvez activer cette carte une fois par tour vous pouvez pas invoquer spécialement de monstre le tour où vous utilisez cette carte exception de monstre Melodious ok donc c'est une super itélé pour la pendule qu'on vient de lire qui du coup va permettre de faire le full combo mais comme quelqu'un disait dans le chat ça va te lock en Melodious Kana je crois ça va te lock en Melodious donc il faudra faire des fusions Melodious après ça ok Aria si cette carte est invoquée spécialement si cette carte est invoquée spécialement sur le terrain les monstre Melodious que vous contrôlez ne peuvent pas être similés par effet de carte ou détruits au combat ça c'est à chier ok vous savez quoi on va lire tous les monstres d'abord et après on lira l'extra rose brillante cette carte est toujours traité comme une carte Gem Knight qu'est-ce que ça fait là ça vous pouvez défausser un Gem Knight ou une Melodious invoquée spécialement de cette carte depuis votre main vous pouvez utiliser cet effet de rose brillante une fois par tour une fois par tour vous pouvez envoyer un Gem Knight ou un Melodious de votre extra deck au cimetière jusqu'à la face cette carte le nom de cette carte son type et son attribut deviennent le type nom et attribut d'origine du monstre envoyé au cimetière pour activer cet effet ok donc ça peut permettre potentiellement de proxy avec des grands guillemets la nouvelle fusion pour pouvoir faire la grosse fusion directement pourquoi pas même si je sais pas si ça a l'air si c'est incroyable canon The Melodious Diva si vous contrôlez un monstre Melodious vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main vous pouvez invoquer spécialement canon The Melodious Diva une fois par tour de cette manière une fois par tour vous pouvez cibler un monstre Melodious qui vous contrôlez changer sa position de combat ouais c'est un extender mais c'est pas terrible surtout qu'elle fait pas elle fait pas extendre plus quelque chose plus tuto genre un truc comme ça c'est pas fifou Crystal Rose une fois par tour vous pouvez envoyer un Gem Knight ou un Melodious de votre main ou deck au cimetière si vous le faites le nom de cette carte devient le nom du monstre renvoyé jusqu'à la n-phase si cette carte est dans votre cimetière vous pouvez bannir un monstre fusion de votre cimetière en position de défense ok ça c'est pas terrible les monstres Melodious invoquer spécialement que vous contrôlez ne peuvent pas détruire par effet de carte si cette carte est envoyée au cimetière tous les monstres fées que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque c'est à chier Opera The Melodious Diva ne peut pas attaquer le tour au l'heure invoquer normalement ou flip face up si cette carte est envoyée au cimetière en tant que fusion matérielle pour une infocation fusion peut être cet effet pour le reste de ce tour les monstres Melodious c'est pionnel jusqu'ici on est sur des monstres de haut standing ça pue sa mère il y en a pas un qui est bien durant le calcul les dommages pendant le tour de chaque joueur s'il y a un monstre Melodious que vous contrôlez combat mon adversaire pour vous voir cette carte depuis votre main au cimetière changer l'attaque du monstre adverse et sa défense à zéro jusqu'à la fin du tour c'est à chier très bien Serenade la Diva Melodious un peu plus de texte peut être qu'on est sur une carte un peu plus correcte cette carte peut être traité comme de sacrifice pour l'invocation sacrifice d'un monstre fait après que cette carte soit invoquée spécialement de votre côté du terrain vous pouvez invoquer normalement un monstre Melodious pendant votre main de face de tour en plus de votre invocation normale classique ok solo de Melodious sans stress si votre adversaire contrôle un monstre et que vous ne contrôlez pas de monstre vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main quand cette carte est détruite au combat et envoyer au cimetière vous pouvez invoquer spécialement un Melodious depuis votre deck c'est à chier c'est extrêmement lent monsieur ah non mais là après février ça va remplir ça remplir bien là de ce que je disais le nouveau support rend le deck jouable plutôt que juste gaze ah là pour l'instant tous les monstres qui sont là sont nuls après peut-être les fusions et les magies sont bien tu vois la première magie elle était correcte mais là les monstres de mes decks sont tous nuls si vous contrôlez un monstre Melodious vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main tant que cette carte est invoquée spécialement sur le terrain tous les monstres faits gagnent 500 attaques def c'est nul c'est également nul quand cette carte c'est invoqué spécialement vous pouvez cibler un monstre Melodious dans votre cimetière excepté Soprano la même image Melodious ajoutez la votre main petit effet que tu vois par tour une fois par tour vous pouvez invoquer par fusion un Melodious depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez en tant que fusion matérielle que dans cette carte c'est moins pire excusez moi c'est moins pire parce que du coup celle là tu vas pouvoir la spé du deck avec la grosse fusion et du coup celle là plus la grosse fusion il te manque un body pour être capable de faire la nouvelle avec la petite fusion pardon tu vas pour l'aspect du deck comme ça tu pourras faire la grosse si t'as juste un body en plus donc ça c'est assez intéressant c'est un peu dommage que ça dise tu contrôles parce que du coup ça va te forcer je suppose à commit ta pendule lume summon pour remettre le body en plus sinon tu vas être un peu baisé mais ça reste quand même assez intéressant ça reste quand même assez intéressant première bonne carte monstre qu'on lit depuis le début du truc et on en a lu genre 10 Tam Tam The Melodious Diva si cette carte est invoquée spécialement tant que vous contrôlez la monstre Melodious vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck au cimetière à votre main si cette carte est envoyée au cimetière en tant que fusion matériel pour un monstre fusion vous pouvez d'abord que sur fusion vous pouvez cibler un monstre Melodious que vous contrôlez il perd 500 attaques et si vous le faites infuser 500 dégâts à votre adversaire c'est pas terrible ce sera peut-être joué en 1 con de time mais c'est pas terrible ok donc pour les monstres en fait il y en avait un qui était correct c'était lui c'est noté les magie fortissimo une fois par temps vous pouvez cibler un monstre Melodious que vous contrôlez il y a une 800 d'attaque jusqu'à la fin de la prochaine jusqu'à votre prochaine standard phase mais si cette carte quitte le terrain vous pouvez envoyer cette carte au cimetière invoquée par fusion un Melodious fusion et puis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez en fusion ok c'est moins bien que la nouvelle magie normale évidemment le monstre servira déjà probablement de poli celui-ci un peu de balle à voir pourquoi celle-ci serait jouée mais peut-être qu'il y a des combos qui font encore plus de fusion peut-être que lire les fusions là va nous ouvrir l'esprit à l'essable enfin ostinato si vous ne contrôlez pas de monstre invoquée par fusion à un monstre Melodious depuis votre extra deck en utilisant deux monstres de votre main et ou deck en matériel fusion ok brandé de fusion pog brandé de pogion attendez c'est bien ça ok très intéressant pendant la une phase de ce tour détruisez le monstre fusion invoqué par cet effet bon globalement il ne sera probablement plus sur le terrain et si vous le faites tous les monstres matériels de fusion qui ont été utilisés pour son invocation sont dans votre cimetière vous pouvez les invoquer spécialement ok c'est pas mal ça ça en vrai c'est vraiment pas mal c'est intéressant c'est vraiment intéressant et derrière du coup il nous reste une trappe et trois fusions on va regarder ça rapidement la trappe Melodious illusion vous pouvez cibler donc ça c'est la trappe qui serait tutorisable virtuellement avec la nouvelle pendule par exemple vous pouvez cibler un monstre Melodious que vous contrôlez ce tour ce monstre est non affect par les effets de magie piège de votre adversaire et il peut te taper une deuxième fois ouais excusez moi pendant chaque battle phase c'est pas terrible c'est même plutôt très nul c'est pas une interrupte et c'est une piège donc globalement c'est à peu près toujours trop nul si c'est une piège qui n'est pas une interrupte bloom diva Melodious Maestra plus Melodious ok donc elle c'est un peu une grosse fusion comme l'autre il faut une maestra plus un body ne peut pas être détruite par effet de carte ou au combat et vous ne prenez pas de dégâts d'attaque qui implique cette carte si cette carte combat un monstre invoqué spécialement après le calcul est dommage vous pouvez infliger des dégâts à votre adversaire égaux à la différence entre l'attaque d'origine du monstre et l'attaque de cette carte et si vous le faites détruisez le monstre adverse ok c'est plutôt très nul pour un boss monster bloom prima the Melodious Chouar qui va demander un Melodious Maestra encore une fois plus un ou plus Melodious si cette carte gagne 300 attaques pour chaque fusion utilisée pour son invocation fusion ok cette carte peut taper une deuxième fois durant chaque battle phase et si cette carte invoquée par fusion est invoée cimetière vous pouvez cibler un Melodious dans votre cimetière jetez-le à votre main c'est encore une fois vraiment pas terrible pour un boss et puis on a du coup la première Maestra la Maestra d'origine je suppose Schuberta 2 monstre Melodious durant le temps de chaque joueur vous pouvez cibler jusqu'à 3 cartes dans chacun des cimetières banissez-les enfin dans n'importe lequel des cimetières banissez-les si vous le faites cette carte il y a 200 attaques pour chacun cet effet ne peut utiliser qu'une fois tant que cette carte est fixée sur le terrain ça c'est pas mal ça peut être une interruption intéressante si tu as des moyens de la mettre au cimetière et par exemple de la respé ça peut être une interruption plutôt intéressante c'est un peu comme un cheffleur sauf qu'au lieu de la remettre dans le deck tu les bannis mais c'est pas mal c'est vraiment pas mal c'est vraiment plutôt pas mal c'est bien mieux je préfère 1000 fois garder L sur le board que les 2 poubelles-là sachant qu'il faut L pour invoquer les poubelles et derrière on a une Link on a une petite Link 2 pourquoi pas qu'est-ce qu'elle dit la petite Link 2 qu'est-ce qu'elle nous propose 2 monstres fées si cette carte est invoquée par lien vous pouvez défausser une carte invoquée spécialement 2 monstres Melodius avec des levels différents depuis votre deck dans les zones que cette carte pointe en position de défense vous ne pouvez pas invoquer de monstres ce tour excepté des monstres Melodius vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour si internet que cette carte pointe attaque votre adversaire ne peut pas activer de carte ou défait jusqu'à la fin internet merci pour le follow Firewallu Warrior cœur sur toi le ref bienvenue sur le live j'espère que tu as passé de bonnes fêtes et que tu passes globalement une bonne soirée en seant confortablement tu arrives à peu près au milieu du live mais pas du tout au milieu du moment puisqu'on est en train de se régaler sur le support Melodius qui a l'air assez intéressant